Après l'épisode de la garde à vue de Lucien Ebata en France, Denis Sassou Nesso est remonté contre le président Macron, qui n'hésite pas de qualifier de « gamin ». La spectaculaire affaire du président-directeur Dorian Hoyle a réactivé au sein des partisans du dictateur convole un sentiment anti-français. Un sentiment qui n'est, mais bien entendu, pas justifié. Au regard des faits, Rodolphe Aguidada s'est précipité sous la recommandation de l'empereur de l'évasion fiscale à réactiver ses réseaux maçonniques à Paris pour obtenir la libération de son poulain. Mais l'époque de Jacques Chirac est bien loin derrière nous. Lucien Ebata est bavard. Il a implicitement demandé une mise en sécurité de sa famille avant de fournir les documents compromettant qui touchent directement les membres de la famille du dictateur Denis Sassou Nesso. Plusieurs noms ont été évoqués parmi lesquels Christel Sassou Nesso, Ce fils du dictateur congolais qui croit recevoir le Congo en héritage tente de blanchir l'argent du pétrole congolais volé par le canal des investisseurs rwandais et des sociétés étrangères en général. Nous pouvons aussi citer le nom de Claudia Sassou qui entretient une sulfureuse relation avec Willy Etocan. A été aussi cité par le trader congolais aux multiples visages. Cette nouvelle affaire entre Brazzaville et Paris risque d'éclabousser plusieurs personnalités publiques, que ce soit en France mais aussi au Congo. Macron n'a pas le choix que de lâcher le régime pesciféré du dictateur Denis Sassou Nesso. Une faute reconnue est une faute à moitié pardonnée. Lucien Ebata est très bavard.